L'heure arrête. Préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada Préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du scarabée, l'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis, et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. De terribles histoires courent au sujet du scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible, piégée dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. à attendre la libération et la doigte. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le scarabée ? S'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Les enquêtes des agents de Harcouf. Les inquiétudes des habitants. Saïs n'est pas différent de Siwa. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui était-ce ? Le vieux Goopa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région. Taharqa. Ce garçon, Kawab, et son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du Campyrus. Il va déjà être rentré. Viens voir si je le trouve sur la route. C'est mon grand-père. Bâtiment ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on va faire du mendiant que le Marcos a surpris dans l'attente du Filakitaille ? S'il survit à la recée qu'ils lui ont donnée, on le vendra au port pour une dracme ! Et tu sais qu'il est muet ? Bon, disons, une demi-dracme alors ! Sous-titrage ST' 501 Coupa ! Sous-titrage ST' 501 Je crois que tu vivras Je sais que le scarabée t'apprit ta langue et on peut s'entraider Harkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée Aide-moi, je te promets qu'il mourra C'est fine ! Je dois m'occuper des archers de Sephetou à Saïs Ils sont ses yeux Aventuriers, hommes d'action, vagabonds ! Ne cherchez plus... Je viens de l'apprendre Aventuriers, hommes d'action, vagabonds ! Grand-père ! Grand-père ! Tout va bien ? Il est blessé ! Secoué, battu et mort de soif Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra Où est ton père, Kawab ? Il faut que je lui parle Grand-père n'est pas là, il travaille à son oeuvre Mère ! Grand-père est blessé ! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant Père ! Mais qu'as-tu fait cette fois ? Il cherchait le scarabée J'espère qu'il pourra m'aider En échange, je protégerai ta famille Le scarabée n'existe pas, tout le monde le sait Il veut que tu les lises Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Ethopolis Par les dieux ! Mon mari est là-bas ! La ville, engloutie par le désert Le destin de mon père est de la rebâtir Nous allons bientôt le rejoindre, n'est-ce pas, Mère ? Oui Mon mari, Taarka, y trine depuis des mois Je suis sûr qu'il pourra t'aider Il connaît tout le monde là-bas Si tu y vas ? Dis-lui que j'ai hâte de le revoir Je lui dirai, Kawab Je vous en 했어요, j'ai hâte de mourir Non, je m'en à la yerde Je vous en tais Allons-moi Je vous en tais C'est une pop § Sous-titrage ST' 501 Tu dois m'occuper des archers de Seth et toi, Saïs. Ils sont ses yeux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Voilà, Seth et toi est devenu aveugle. C'est parti ! Les affaires vont bien ? C'est parti ! Je vais interroger des marchands. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le capitaine du port ! C'est parti 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 ! Ce vieux muet est encore en train de rôder. Sur ordre de ces faits-tout, le couvre-feu s'affait qu'on ne l'a pas encore chassé. Peut-être, je crois qu'il habite au domaine de Tarka. C'est parti. Sur ordre de ce fait-out, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Sur ordre de ce fait-out, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Sur ordre de ce fait-out, le couvre-feu s'applique au crépuscule. « Comment vas-tu ? » J'en ai assez de me cacher. Un étranger te cherchait au marché. Quoi ? Qui ça ? C'est un des chiens de ces faitous ? Je ne sais. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces faitous. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcé de me cacher sur mes propres oquets. Que te veux, ces faitous ? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ses impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai ! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Ces faitous ne peuvent taxer ce qu'ils ne voient pas. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma feluc. Ils ne l'ont pas encore trouvée, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ma feluc est amarrée au quai de Saïs. Je préférerais qu'elle reste entière. Mais... ... Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?